Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une journée de concertation dans le cadre de l'élaboration d'une politique linguistique de la Guinée. Nous avons invité les linguistes, les acteurs du premier plan, des sociologues, des anthropologues, des promoteurs de langue nationale. Toutes ces personnes-là sont invitées pour parler de la politique linguistique et recueillir leur avis, recueillir leur succession, leur expertise, solliciter leur expertise afin d'aider notre institution Irla, qui a 50 ans aujourd'hui, pour doter notre pays pour la première fois d'une politique linguistique. Cette politique linguistique qui permettra évidemment de sauvegarder et de développer notre appartement linguistique. Nous avons en Guinée des langues menacées. Nous avons en Guinée, dans toutes les constitutions précédentes, on nous dit que le français est la langue officielle de notre pays. A côté du français, nous voulons avoir, à l'instar des autres pays, comme l'Afrique du Sud qui a 11 langues nationales, comme le Sénégal qui a 6 langues nationales, le Mali qui a 11 langues nationales aussi, qui cohabitent à côté du français et de l'anglais pour l'Afrique du Sud. Nous voulons nous aussi avoir une politique linguistique et d'aménagement linguistique pour pouvoir préserver et sauvegarder notre langue, qui est notre identité. Notre langue, c'est notre identité, c'est aussi le support privilégié de la culture nationale dans sa diversité. Quelles sont ces langues qui sont menacées aujourd'hui ? Alors, on peut dire que toutes les langues guinéennes sont menacées, mais spécifiquement, les minorités minoritaires. Les minorités minoritaires, je pense notamment à la communauté Bassari, à la communauté de Cognagui. Nous sommes à Conakry. Conakry, historiquement, il y a des bagas ici, des deux variantes de bagas. Mais aujourd'hui, vous pouvez chercher des gens qui parlent bagas, malheureusement. Donc, cette communauté, si rien n'est fait, d'ici quelques décennies, on va chercher des gens qui parlent bagas. Notamment le français, qui est dominant dans les conversations guinéennes, même en famille. Donc, ce sont des choses qu'il faut absolument rattraper. Il faut absolument promouvoir notre langue, parce que c'est notre culture. C'est notre identité. C'est la langue qui exprime, d'accord, notre identité. Voilà. Aujourd'hui, nous avons l'écriture du cours, nous avons le coulard harmonisé avec le gâton, on a l'écriture de l'adamne parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que ces langues soient vraiment pérennes, qui restent ici, qui résistent pendant plusieurs décennies ? Alors, l'institution que j'ai la charge de diriger, cette institution encourage toutes les initiatives. Ces alphabets dont vous faites allusion font partie de la créativité de notre pays. Il faut encourager ces initiatives. Notre pays s'inscrit dans une dynamique de lutte contre l'analphabétisme, contre l'obscurantisme. Donc, c'est pourquoi ces alphabets, il faut les encourager. Il faut absolument encourager ces personnes-là par tous les moyens. Toutefois, l'Irla est l'institution qui est chargée de mener la politique linguistique du gouvernement en matière de promotion de la langue nationale. Et à l'Irla, depuis le temps de la Première République, un alphabet national a été harmonisé pour écrire les langues guinéennes. Cet alphabet décrit toutes les langues guinéennes, tous les sons des langues guinéennes. Donc, cet alphabet existe. Il permet aussi à d'autres alphabets de prospérer. Parce que notre objectif commun, c'est de lutter contre l'obscurantisme, contre la médiocrité intellectuelle, contre l'ignorance. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans un cadre de lutte contre ces fléoulas dont je viens de citer. Alors, monsieur, quelles sont les attentes de cette journée ? Les attentes de cette journée, c'est de recueillir les avis des spécialistes, de recueillir leur contribution en vue d'aider notre institution à élaborer une politique linguistique. Nous allons, à l'issue de cette journée de concertation, proposer au gouvernement, proposer aux leaders, aux décideurs politiques et aux autres autorités de notre pays, une feuille de route qui permettra d'écrire une politique linguistique qui, une fois adoptée, sera force contraignante pour promouvoir nos langues, mettre en valeur nos langues. N'oubliez pas que nos langues sont capables d'exprimer la science, la technique et la technologie. Le premier régime nous l'a démontré. Quand vous allez à l'Irla aujourd'hui, nous avons une nouvelle bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous trouverez des mémoires qui parlent de l'élevage, de l'économie, de la métallurgie. Vous voyez donc tous les aspects de la vie, l'Irla a pu traiter ça. L'ancienne académie, voilà, des langues qui est devenu l'Irla a pu traiter ces domaines de la science, de la technique dans toute sa diversité.